Le stade de l'épopée à Calais, il n'y avait peut-être pas meilleur endroit pour recevoir le PSG. Arras espère bien imiter l'équipe d'amateurs qui avaient réussi à atteindre la finale au Stade de France en 2000. Leurs chances sont minces, mais les joueurs croient à l'exploit. Sur le terrain, on est mort de faim, on ne va rien lâcher, on va jouer notre jeu, on va jouer au ballon. Après tout est possible sur un match de football, tout est possible. Pas peur, de toute façon on n'a rien à perdre. Ils ont deux bras et deux jambes comme nous, c'est qu'un match de foot. Un match de foot qu'il prépare depuis des semaines à l'entraînement. Cette rencontre face aux stars du PSG est pour la plupart d'entre eux le match de leur vie. Un sentiment que ne partagent pas vraiment les Parisiens, Carlo Ancelotti avoue qu'il ne connaît pas l'équipe d'Arras. Pas beaucoup de choses, j'ai vu seulement quelques matchs pour voir le type de stratégie qu'ils vont utiliser sur le terrain, mais pas beaucoup de choses. Même avec Zlatan Ibrahimović et plusieurs stars au repos, il faudrait un incroyable exploit d'Arras pour éliminer le PSG. Défaite ou victoire, ce match restera quoi qu'il arrive, l'un des plus grands chapitres de l'histoire du club amateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada